Ils ne sont même pas ingénieurs, ils n'obtiendront leur diplôme qu'en décembre prochain. Ils ont entre 22 et 25 ans. Ils manquent de moyens pour payer un laboratoire. C'est l'Institut d'optique qui leur prête trois petites pièces. Pourtant, ils viennent de créer leur entreprise qui produit des ampoules LED. Grâce à notre système breveté, on permet d'obtenir la même quantité de lumière ou plus de lumière à consommation électrique égale. C'est Jacques, leur professeur d'optique, qui a eu l'idée. Il les a formés, motivés et amenés jusqu'à la commercialisation. Ces éclairages sont formés d'une série de LED alignées et d'un dispositif optique tout à fait particulier qui va permettre d'éclairer de la même façon le bas du mur et le haut du mur. Alors que quand on a un éclairage à LED classique, on éclaire beaucoup plus la partie basse que la partie haute. Après seulement six mois d'existence, la jeune pousse fait déjà presque 100 000 euros de chiffre d'affaires. Notre éclairage sert à faire du contrôle qualité. Il est notamment utilisé par un grand groupe français d'automobiles qui s'en sert pour faire du contrôle qualité sur des véhicules. Et les jeunes loups ne comptent pas s'arrêter là. Après l'automobile, leur technologie pourrait servir partout où il y a besoin de scanners de précision.